Coucou mes natives, j'espère que vous allez bien, je vous reviens aujourd'hui avec un autre DIY, un DIY accessible à tout le monde, c'est ça qui me plaît sur ce DIY parce qu'il est vraiment nourrissant, il est vraiment réparateur et tout, mais il est accessible à tout le monde. Ce sont des ingrédients que vous pouvez trouver dans votre frigo, à la maison et tout, bref, c'est accessible à tout le monde et même si vous ne l'avez pas à la maison, vous pouvez vous en procurer dans le marché le plus proche, à la boutique la plus proche de vous. Ce sont des ingrédients super moins chers vraiment et voilà quoi, ce qui me plaît sur ce DIY c'est qu'il vous réparera les cheveux abîmés, les cheveux secs, il vous suffira juste de faire ce soin au moment où il faut et pas régulièrement. C'est un soin qui doit être fait à des moments bien précis, voilà, donc j'espère que tu es abonné, si tu n'es pas encore fait, allez abonne-toi et active ta cloche de notification et on passe à la préparation. L'ingrédient phare de notre DIY c'est la banane qui viendra protéger l'élasticité de vos cheveux, mais surtout lutter contre la perte des cheveux et réparer les cheveux secs et abîmés, je vous assure. Voilà pourquoi notre ingrédient phare c'est la banane, le miel vous le savez tous, ça viendra purifier vos cheveux, le lait de coco qui viendra redonner de la brillance et le lait d'avoine, enfin de l'avoine qui viendra gainer vos cheveux, voilà, donc les fortifier. On va directement passer à la préparation, je commence par la banane, vous pouvez prendre un peu plus de banane et voilà, j'étais un peu assez juste, très souvent je minimise de peur de jeter après parce qu'avant je faisais tellement des DIY de manière, comment je vais dire ça, j'exagérais quoi, voilà, maintenant j'ai appris à être minimaliste et tout. Donc si vous avez un peu plus de cheveux que moi, vous pouvez prendre 3 bananes, 4 bananes, voilà, donc je mélange tout, 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 il n'y a pas d'ordre et tout, voilà, j'ai juste mesuré là comme ça à vue d'oeil, la plupart du temps c'est à vue d'oeil parce que je connais la quantité de ce qu'il faut pour mes cheveux et tout, voilà, donc je mesure tout à vue d'oeil. Je précise, je n'ai pas mis d'eau avant de mixer, non, 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 pas d'eau, juste les ingrédients là comme vous avez vu, je n'ai pas mis d'eau, voilà, et je passe dans mon chinois pour enlever les grumeaux, voilà, je fais filtrer, je fais filtrer mon mélange et tout. Pour obtenir une pâte lisse de chez lisse, c'est important pour les cheveux, surtout les cheveux à faible porosité pour faciliter la pénétration des ingrédients, voilà, pour que ça puisse vraiment les nourrir, voilà, Donc j'ai une texture bien précise pour mes cheveux, voilà, maintenant, vous connaissez mon amour, maintenant pour l'huile de moringa, donc j'ajoute deux cuillères à soupe d'huile de moringa, voilà, je fais touiller et tout, je fais touiller, je fais touiller, je fais touiller, je fais touiller, voilà, J'ai ajouté également de l'huile essentielle à citronnelle, malheureusement, j'ai perdu les images, pas grave, on va directement sous la douche après avoir préparé, là, j'ai mis de l'huile de moringa sur les cheveux avant comme bain d'huile, voilà, maintenant, je passe au shampoing, parce qu'il est bénéfique de faire ce soin sur des cheveux propres. La plupart du temps, on fait un masque sur des cheveux propres, voilà, donc, c'est souvent ce genre de masque que vous pouvez, pardon, de masque, vous pouvez le faire une fois, toutes les 5 semaines, comme moi, d'ailleurs, une fois toutes les 6 semaines, ça dépend, voilà, parce que le shampoing ne se fait pas tout le temps, Donc, vous avez vu comment j'ai mis le savon, bon, j'ai oublié de présenter, moi, j'utilise le savon noir comme shampoing, habituellement, je le dissous d'abord avec de l'eau et du miel, mais j'ai pas eu ce temps-là, j'ai directement appliqué sur mes cheveux comme ça. L'inconvénient d'appliquer le shampoing directement sur les cheveux comme ça, c'est d'avoir après des croûtes de savon qu'on n'a pas bien lavé, qui peuvent rester sur le cuir chevelu et vous donner des démangisons par la suite. Voilà, donc, quand vous appliquez directement le savon sur votre cuir chevelu, prenez la peine de vraiment laver, donc de ne pas être pressé, de laver le cuir chevelu jusqu'à ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de mousse, quoi, pour frotter bien le cuir chevelu, pour éliminer toute la mousse, parce que les démangisons et les pellicules proviennent souvent des shampoings qu'on n'a pas bien dissous. Voilà pourquoi j'ai toujours recommandé de dissoudre son shampoing au préalable avant de l'utiliser. Voilà, petite précision. Suivez bien mes vidéos, s'il vous plaît. C'est très important les petits détails qu'on donne. Voilà, là je vais appliquer mon masque. Comme je disais, le masque s'applique sur des cheveux propres, sur tout ce genre de masque qui viendra nourrir en profondeur vos cheveux, qui viendra les réparer, qui viendra réparer vos cheveux abîmés. Voilà, il faut les faire sur des cheveux propres. Voilà. Afin de permettre aux cheveux de vraiment absorber les propriétés des ingrédients que vous avez utilisés. Voilà. Donc, je pense que je me suis fait comprendre. Et ce genre de masque, comme j'ai dit, ce sont des masques qui doivent être faits pas régulièrement. Parce que j'ai eu un commentaire, une native, qui disait, Patricia, pratiquement tous tes masques que tu proposes, de moi, ça m'a dit, ça m'a dit, ça m'a dit si les cheveux, je sais pas pourquoi, mais c'est tout le contraire de ce que je nous propose dans les vidéos. Parce que vous ne suivez pas ce qu'on vous demande de faire. La plupart du temps, j'explique comment les masques se comportent et tout. Ce genre de masque-ci, ce n'est pas à faire tous les jours. Non. Il y a des masques que je vous propose à faire tous les jours, mais il y en a qui ne sont pas faisables, enfin, à faire toutes les semaines, mais il y en a qui sont juste pour une semaine, enfin, juste pour une fois par mois, ou une fois toutes les cinq semaines, ou une fois toutes les six semaines. Voilà. Donc, ça, c'est un masque vraiment fortifiant. Il est vraiment fort, vraiment gainant et tout. Donc, il ne faut pas, vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Si vous le faites tout le temps, il va vous abîmer les cheveux, il va vous rendre les cheveux tout secs et tout. Donc, suivez vraiment les instructions qu'on vous donne quand on vous propose des vidéos. Voilà. C'est pas parce que ce sont des produits naturels que, voilà, vous allez faire comme vous voulez. Voilà. Donc, après avoir mis, j'emballe mes cheveux et tout. Je protège bien mes oreilles parce que je vais passer sous casque chauffant pour 40 à 45 minutes, bien plein. Voilà. C'est important parce que, comme j'ai dit, c'est un masque réparateur. Donc, il faudrait que vos... Moi qui ai un cheveu à faible porosité, que les écailles s'ouvrent vraiment et fassent pénétrer le soin. Voilà. Donc, je passe 45 minutes sous casque à vapeur pour que mon soin puisse bien tenir. Donc, comme je vous disais, suivez vraiment les instructions qu'on vous donne. Voilà. Et il y a des masques précis, des masques hydratants que vous pouvez faire toutes les semaines. Mais il y en a... Non, 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 non. Voilà. Et j'ai une petite précision encore. Dans mon masque, j'ai utilisé l'huile de moringa. Je pouvais aussi utiliser la poudre de moringa. Mais bon, j'ai choisi d'utiliser l'huile de moringa. C'est soit la poudre, l'huile, l'huile. Voilà. Soit l'une, soit l'autre. Voilà. Après 45 minutes, on passe au lavage. Au lavage. Voilà. Donc, les DIY, ce sont des soins que vous faites de vous-même. Voilà. Vous pouvez concocter ça de vous-même. Et tout. Selon les ingrédients qui vont bien à vos cheveux. Voilà. Pour réparer vos cheveux et tout. Voilà pourquoi je vous dis. Je pouvais utiliser l'huile de moringa. Ou bien je pouvais utiliser la poudre de moringa. Ça dépendait de moi. Mais dans ce cas, j'ai préféré l'huile de moringa. Parce que je ne voulais pas de résidus avec tout ce que j'avais déjà comme banane, avoine et tout. La poudre de moringa pouvait venir me créer des résidus avec tout ça. Donc, vous savez que j'évite. Voilà. Les cheveux qui sont bien nourris, là. Vous voyez que j'ai aussi insisté sur les pointes quand j'appliquais mon masque. J'ai insisté sur les pointes et tout. Parce que c'est un masque réparateur. C'est un masque réparateur. C'est bien d'insister sur les pointes. C'est la partie la plus vieille des cheveux. Même si à un moment donné, il faut toujours les couper. Mais bon. On fait l'effort de les entretenir au maximum. Voilà. Alors là, on est en train de tendre à la fin. Vous voyez comment je prends le temps de vraiment bien rincer mon masque. C'est très important. Parce que les résidus peuvent rester sur les cheveux. Et vous donner des pellicules. Maintenant, je rince mes cheveux avec mon eau de rinçage au moringa et à la menthe. Aux feuilles de menthe. Et avec quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Ça donne une senteur agréable. Voilà mon soin qui est fait. Et ce genre de soin, je le referai peut-être six semaines plus tard. Je refais mes twists pour laisser sécher mes cheveux. Et je vais les hydrater le lendemain. Je vous demande donc de vous abonner sur mes pages, mes natifs. Facebook, Instagram, ma boutique en ligne. Sur Instagram également. On se donne rendez-vous probablement aux prochaines vidéos. Surtout, surtout, suivez bien les instructions données dans mes vidéos. Je vous en prie, mes natifs. Ne regardez pas ça juste comme ça. Mais prenez des notes. Prenez des notes. On prend de la peine pour vous faire cette vidéo. Mais voilà. Prenez des notes. Vous voyez la brillance. Vous voyez la brillance des cheveux. Comment ils sont redondants. On dit ça. Et tout. Ça fait super plaisir de voir ça à la fin d'un soin. Les cheveux qui se portent à merveille. Qui sont doux au toucher. Voilà. Voilà, mes natifs. On se donne rendez-vous, comme je vous disais tantôt. Prochaine vidéo. Allez, allez. Bisous, bisous, mes natifs. Sous-titrage ST' 501